C'est-à-dire que les emplois ne se font pas avant que l'argent arrive, et ils se font après. Donc, on va parler un petit peu de ça. Donc, moi, le périmètre de mon exposé est un petit peu complémentaire à celui de Philippe, puisque on a regardé avec Alain Grandjean les choses au niveau mondial. Donc, juste un petit mot sur cet ouvrage qui vous a été apporté aujourd'hui en vélo par notre éditeur Cyril, qui est parmi nous. Donc, merci beaucoup, qui est ici. Donc, ce livre, c'est un résumé et une présentation avec notre propre opinion d'un rapport qu'on avait fait pour la COP21, puisque la France était l'hôte de la COP21. Et donc, le président de la République avait commandé à Alain Grandjean et à Pascal Canfin un rapport sur la question « Où est-ce qu'on va trouver l'argent ? » Donc, où est-ce qu'on va trouver l'argent au niveau mondial ? Donc, diapo suivante, peut-être. Alors, bon, je vais aller vite là-dessus. Je reprends un petit peu de climat quand même. On est déjà presque à 1,5 degré, donc il faut vite, 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 vite investir dans la transition. Et ceci dit, comme je le partageais avec certains avant de commencer à vous parler, moi, je suis très inquiète. C'est-à-dire que ce que je vois, ça ne fait pas très longtemps que je travaille là-dedans, ça fait seulement deux ans, mais ce que je vois, c'est que, oui, certes, il y a des choses qui avancent, ça avance juste beaucoup, beaucoup trop lentement, et pas du tout à l'échelle requise. Donc, slide suivant. Alors, ça, très rapidement aussi, mais quand même, Philippe vous a montré la courbe pour la France, ça, c'est la courbe mondiale. Si on veut rester sous les 2 degrés, il faut arriver à dégager, disons, zéro d'émission de gaz à effet de serre en 2100. Donc, pour l'instant, nous, on est là, donc il faut que nous, on descende comme ça. Et la courbe bleue, c'est les pays en développement. Donc, il ne faut pas oublier que le problème, c'est quand même ça, à mon avis, beaucoup plus que nous. C'est-à-dire que les pays en développement, ils sont en train de croître beaucoup plus vite que nous. Vous comprenez ? Parce qu'eux, ils sont en train d'accéder au développement. L'Inde, la Chine, etc. Donc, pour eux, la chute devrait être encore plus rapide. Et là, il y a un véritable problème, puisque bien évidemment, c'est difficile. Nous, en gros, je vais le dire d'une manière très caricaturale, mais on a quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire que pour nous, le problème de la sobriété, c'est peut-être de se déplacer en train ou en vélo, plutôt qu'en voiture, etc. Mais pour l'Inde et la Chine, ce n'est pas du tout comme ça que ça se pose. Pour eux, c'est passé d'un niveau de... Nous, on a un niveau de vie de 50 000 euros par an et par habitant, à peu près, en France. Et les Indiens, ils ont 1 000 euros par an. Donc, pour eux, c'est accéder au développement. Donc, évidemment, au niveau mondial, ça pose d'autres problèmes. En gros, ce qu'il faut, c'est que les pays émergents accèdent à un développement décarboné. Donc, slide suivant. Donc, c'est possible. Donc, c'est-à-dire qu'on peut découpler la croissance des émissions de gaz à effet de serre et le développement économique. On sait le faire. Slide suivant. Donc, les 4 chemins globaux, c'est d'abord l'efficience, sobriété, efficience. Bon, moi, je parle moins précisément que toi. Donc, 50 % du chemin, c'est économiser de l'énergie. Ensuite, il y a l'électrification des usages. Et puis, pardon, avant l'électrification, il y a décarboné l'électricité. C'est-à-dire fabriquer l'électricité autrement qu'avec des fossiles. Et le dernier qui est très important, c'est de restaurer les forêts et les pouilles de carbone. Parce qu'il y a une partie des gaz à effet de serre qui devraient être absorbées par la nature. Slide suivant. Donc, une chose très importante, c'est que ça ne coûte pas plus cher de faire la transition que de rien faire. C'est-à-dire qu'au niveau mondial, dans les 15 prochaines années, ce qu'on devrait investir pour faire le développement, c'est ce montant-là. Bon, c'est des chiffres un peu gros. C'est 89 000 milliards de dollars. Et le coût de la transition, c'est ça. Donc, c'est presque pareil. La transition, ça coûte 4% de plus que de ne rien faire. Et quand je dis de ne rien faire, ça, ça n'arrivera jamais. Parce que le coût sera beaucoup, beaucoup plus important. Étant donné que là-dedans, il n'y a pas le coût des dommages climatiques. Parce que vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est juste les investissements, si on ne fait rien. Mais ce qui va se passer, si on ne fait rien, c'est que ça va nous coûter... Les dernières prévisions sont horribles. Parce qu'en fait, les observations sur le climat sont vraiment de pire en pire. Genre la montée des océans. Avant, on disait... Quand j'ai commencé à travailler sur le climat, on disait 60 cm d'ici la fin du siècle. Puis, ensuite, on a dit 2 mètres. Et maintenant, il y a des gens qui commencent à dire 5 ou 6 mètres. Ça, c'est horrible. Ça veut dire que ça menace directement d'ici quelques décennies. Ou peut-être même pas. Il y a 15 millions de personnes qui vivent dans le Delta du Nil. Le Delta du Nil est inondé dans 10 ans. Etc. 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 Donc, c'est vraiment juste cataclysmique. Bon. Alors, pourquoi la transition, ça ne coûte rien ? En fait, c'est très simple. C'est très simple parce que l'argent de la transition... Ça consiste en quoi, la transition ? En fait, ça consiste à arrêter d'investir dans les fossiles. Et l'argent qu'on n'investit plus dans les fossiles, on le récupère pour faire autre chose. C'est aussi simple que ça. Alors, derrière, il y a quand même des modèles, des modèles d'urbanisation différents, notamment, etc. Mais en gros, la grosse idée, c'est que le financement de la transition, c'est la réorientation d'une économie fossile vers une économie décarbonée. Slide suivant. Donc, ça, c'est ce que je vous disais sur toutes les zones en rouge. C'est les zones qui sont menacées d'inondations. Et ça tombe très bien puisque 70% de la population de la planète vit sur des côtes. Donc, c'est vraiment magique. Bon, je passe là-dessus, mais vraiment, c'est très, très grave. Et j'insiste à même parce que nous, on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire que nous, nous aussi, ça va être grave. Nous, genre, il n'y aura plus de vin. Le vin à Bordeaux, il va passer de 12 degrés à 14 degrés. Alors, évidemment, c'est grave pour les gens. On va avoir peut-être un petit peu de désert au sud de la France. Mais, pour nous, quand même, la France, elle est à l'abri de ce genre de cataclysme. Évidemment, ce qui se passe, c'est que les cataclysmes vont entraîner des migrations et des problèmes géopolitiques considérables. Ainsi d'ailleurs, évidemment, des problèmes d'accès aux matières premières et pas seulement les matières premières fossiles. Le cuivre, tout ce qui fait l'électronique, etc. Donc, c'est cataclysmique aussi pour nous, parce que nous, on ne pourra pas s'en niveler à cause du commerce, en fait. À cause du commerce et puis à cause des guerres, tout simplement, qui ne manqueront pas d'arriver. Donc, on passe à la slide suivante. Alors, pour éviter tout ça, ce qu'il faut bien avoir, parce que, par exemple, tout à l'heure, Philippe parlait de co-génération. Donc, moi, comme je suis une financière de formation, je vois les choses d'un point de vue financier. Donc, il n'y a pas longtemps, je suis allée dans le nord de la France, vers l'île, pour étudier des projets de co-génération. Parce que, dans le nord de la France, il y a plein de centrales et d'usines, d'ailleurs, qui font justement de la chaleur et de la la peur. Et il y a plein de gens qui ont plein d'idées, des start-up, l'ADEME, des fonds chaleur, tout un tas de machins comme ça, pour dire, on va faire de la co-génération, c'est-à-dire qu'on va récupérer toute cette chaleur, puis on va la transformer en électricité. Bon, c'est une super idée. Sauf que ça ne marche pas et on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas ? C'est parce qu'aujourd'hui, ça ne rapporte rien. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous allez voir une banque, un investisseur, il vous dit, vous êtes bien gentil, mais votre machin, il rapporte 2%, ça ne m'intéresse pas. Et c'est ça qu'il faut changer. Alors, pourquoi ça ne rapporte rien ? Ça ne rapporte rien d'abord parce que l'électricité ne vaut rien aujourd'hui. Donc, vous fabriquez de l'électricité, vous la vendez tellement bas que vous avez très peu de marge de manœuvre sur ce prix de vente pour faire quelque chose. Donc, quand vous faites de la co-génération, vous fabriquez de l'électricité. Et ce que vous faites aussi, c'est qu'en fait, vous économisez des émissions. C'est-à-dire, vous fabriquez de l'électricité sans émettre. Mais le problème, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'économie actuelle, le fait d'économiser des gaz à effet de serre, ça ne vaut rien. Est-ce que vous savez à combien est la tonne de carbone évitée ? Sur 5 dollars, 5 euros. Donc, tant que ça sera ça, il ne se passera rien. Il ne se passera rien de massif. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des projets de ci, de là. Je ne dis pas qu'il y a des choses qu'il faut. Mais si on prend les choses au niveau global et avec les gros investissements qu'il faut faire de manière urgente pour baisser, pour éviter que la température ne monte, en gros, eh bien, il faut des choses sérieuses. Et les choses sérieuses, enfin des choses sérieuses, des choses massives. Je ne veux pas dire par là que les petits projets locaux ne sont pas importants. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut aller vite et il faut une grosse dynamique. Et donc, tant que le prix de l'énergie sera bas et qu'éviter des émissions ne coûtera rien, il ne se passera pas grand-chose. Donc, la première chose qu'on recommande, et donc Alain Grandjean se bat pour ça depuis 20 ans, enfin il n'est pas le seul, un certain nombre d'économistes, c'est de mettre un prix sur le carbone. Alors, j'insiste bien, un prix, ce n'est pas une taxe. C'est-à-dire qu'on peut taxer, bien sûr. Tout le monde se souvient de ÉcoTax ? Comment ça a bien marché ? Bon. Donc, on peut taxer, mais ce n'est peut-être pas le meilleur moyen. Par exemple, sur les voitures, quels que soient les scandales qu'il y a pu avoir, le fait d'imposer une norme d'émission aux constructeurs automobiles, ça a de fait fortement réduit les émissions de la flotte automobile. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, imposer une norme technique d'émission, on pourrait le faire pour les avions, on pourrait le faire pour les bateaux, ça permettrait d'éviter des émissions de CO2 sans taxe. Donc, il y a ça, il y a encourager la recherche et le développement, notamment pour toutes les techniques qui consistent à capter et stocker le CO2. Et puis, il y a aussi, évidemment, d'arrêter de subventionner le fossile. Et si on arrête de subventionner le fossile, le diesel, etc., on économise déjà beaucoup d'argent. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle le signal prix carbone, c'est-à-dire que les gouvernements envoient... Parce qu'il y a aussi un autre problème, c'est que tout ça, ce n'est pas tellement décidé par les gouvernements. Aujourd'hui, l'industrie automobile, par exemple, elle est privée. Donc, Peugeot et Renault et tout ça, ils décident tout seuls. Donc, le rôle des gouvernements, c'est d'envoyer, d'organiser l'économie de manière à ce que le secteur privé se comporte d'une certaine manière. Et donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle des signes au prix. Et ce pourquoi milite Alain Grandjean, il y a une commission qui est en cours pour organiser tout ça au niveau mondial. Ça, c'est ce qui était dans le rapport qui a été remis au président de la République. C'est un corridor d'augmentation progressive du prix du carbone qui arrive en gros à entre 30 et de 30 à 50 dollars, disons, en 2020, et qui arrive à 100 dollars la tonne en 2050, au moins. Alors, la difficulté de ça, donc vous voyez, l'idée, c'est qu'il y a un corridor, c'est-à-dire que ce n'est pas un prix fixe, ça va dépendre un peu des industries. Et l'idée, c'est que ça monte. Alors, j'insiste un tout petit peu là-dessus. Le grand problème actuel, c'est que les prix sont aléatoires. Et quand vous investissez dans une centrale de co-génération, par exemple, vous investissez sur le long terme. Donc, l'investisseur, le prix, si vous dites au banquier, à aujourd'hui, l'atome de CO2, c'est 10, mais dans 5 ans, je ne sais pas combien ça sera, le banquier, il vous refuse votre projet. Parce qu'il a besoin d'une certitude. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et en fait, ça, c'est un gros problème parce qu'on est actuellement dans un contexte économique et financier où il n'y a pas de certitude sur rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça en termes financiers ? Et les gouvernements n'ont pas les pouvoirs d'imposer ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, si le gouvernement dit, moi, je m'engage à ce que dans 10 ans, ça soit 30 dollars la tonne, on lui dira déjà, dans 3 mois, tu n'es plus là. Donc, il y a un véritable problème de ce côté-là qui est qu'en fait, on a besoin d'une régulation. Et on est dans un monde libéral. Et on est dans un monde qui a été dérégulé et où il n'y a plus de régulation depuis 30 ans, globalement, ni en France ni ailleurs. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout, il y a des régulations techniques, etc. Mais, grosso modo, pour engager la transition, le libéralisme, ça ne va pas très bien. Voilà. Donc, j'ai vécu en Russie, je ne suis pas non plus du tout forcément dirigiste. Mais, le fait est que, c'est les investisseurs privés qui disent ça. Les investisseurs privés disent, donnez-nous de la certitude parce qu'il faut investir. Bon, slide suivante. Alors, ça, c'est juste les subventions. Bon, on va passer. C'est juste pour dire qu'on peut économiser quand même au niveau mondial 500 milliards tout de suite. Donc, arrêter les subventions fossiles, ça, c'est l'une des premières choses qu'il faut faire. Mais, là encore, c'est le même problème. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays où les subventions fossiles servent, en fait, à permettre aux personnes les plus pauvres de mettre du carburant dans leur voiture. Donc, si on arrête ça, le prix monte. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas vraiment interdire aux personnes de se déplacer, surtout qu'actuellement, il n'y a aucun pays du monde qui a mis en place une mobilité décarbonée. Pour l'instant, ça n'existe pas, même en Suède. On espère que ça va exister. Mais pour que ça existe, par exemple, il faut absolument augmenter massivement les investissements dans la voiture électrique. Et ça, ça ne se produit pas aujourd'hui. Pour la raison que... Pas forcément la voiture électrique, d'ailleurs. La voiture légère. Vous en voyez beaucoup, des voitures légères à Paris. Moi, je ne vois que des gros 4x4 avec une seule personne dedans. Vous voyez bien que ça ne se produit pas. Mes copains qui travaillent dans l'automobile, ils me disent, on ne travaille pas massivement là-dessus, alors qu'on devrait. Et pourquoi ? Parce que l'industrie automobile, elle dit au gouvernement, mais attendez, nous, on n'a pas de trajectoire. Donc, donnez-nous une certitude pour investir et on le fera. Vous voyez le problème ? Donc, on est un petit peu coincé là-dedans en ce moment. Est-ce qu'on peut avoir la slide suivante ? Alors, d'autres problèmes dans le... Parce que je vous disais tout à l'heure que les banquiers... Alors, je devrais... Les gens qui financent, disons, parce qu'il n'y a pas que les banquiers, il y a les fonds de pension, tout ça. Bon. Quand on va voir un banquier avec un fonds, un projet de co-génération à 2%, il répond, ça ne nous intéresse pas. L'une des raisons pour lesquelles ça ne les intéresse pas, c'est parce que les banquiers, ils ont d'autres choses à financer qui rapportent beaucoup. Et les banquiers, aujourd'hui, ça c'est en Angleterre, mais c'est presque vrai aussi chez nous, ils financent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'immobilier. Parce que l'immobilier, c'est génial. L'immobilier, ça monte tout seul. Ça monte tout seul d'une part et d'autre part, quand on fait de l'immobilier, on prend la maison en garantie. Donc, si jamais le client ne paye pas, on a la maison. Et comme le prix de la maison monte, on n'est pas perdant. Alors ça, c'est très intéressant d'un point de vue de transition. Parce que pourquoi ça monte ? Oui, oui, bien sûr. Mais ça continue comme avant, ça reprend tout pareil. Enfin, chez nous, il n'y en a pas eu. Et l'immobilier continue. Alors effectivement, monsieur a tout à fait raison. Ça va continuer jusqu'au jour où il y a un gros krach. Et c'est comme ça que fonctionnent les marchés immobiliers. Mais tant que ça marche, la montée de l'immobilier, elle est liée à quoi ? Elle est liée au fait qu'il y a un déséquilibre. Il y a plus de gens qui cherchent à acheter que de gens qui vendent. Et en plus, il y a le crédit. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas le crédit, les prix ne pourraient pas monter. Mais les prix montent aussi à cause de l'urbanisation. Quelqu'un a mentionné tout à l'heure les centres-villes qui se vident. Et en fait, la montée de l'immobilier, elle est énormément due à la concentration des gens dans les grosses villes, qui écologiquement est une catastrophe. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un lien direct entre le temps de transport. Comme les gens n'arrivent pas à se loger en centre-ville parce que c'est trop gère, ils se loisent à 30, 50 kilomètres. D'où des besoins de mobilité qui sont loin d'être tous assurés par une économie décarbonée. Donc là aussi, il y a un phénomène financier et il y a un phénomène écologique. Et ce qu'il faudrait, c'est de la régulation. Tant qu'on laisse un marché immobilier complètement libéral, ça se produira. Et les banques, du coup, financent l'immobilier. Et du coup, c'est très rentable pour elles. Et du coup, elles ne financent pas autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc tout ça, c'est une orientation globale. Slide suivante. Alors, on est aussi dans un contexte où les actions augmentent sans arrêt. L'indice Action Européen a franchi la semaine dernière son coût, pas la semaine dernière, il y a qu'un jour, son absolu le plus haut. C'est-à-dire que la finance se porte très bien malgré la crise, après la crise. Et la soi-disant crise, qu'on ne devrait d'ailleurs pas appeler une crise, mais bon. Et donc, du coup, du coup, quand vous avez, avec le CAC 40 aujourd'hui, donc qui est l'indice boursier français, vous gagnez facilement 25% par an. Donc quand vous allez voir un financier et que vous arrivez avec votre super projet de transition qui rapporte 3% par an, il rigole. Vous comprenez ? Parce qu'il a d'autres moyens de gagner de l'argent. Et ça non plus, ça ne va pas. Je ne dis pas que les banquiers ne doivent pas gagner de l'argent. Je dis que si on veut orienter l'argent vers les projets de la transition, il faut réguler les marchés de manière à ce que les projets de la transition soient plus rentables. Taxe carbone, j'en ai parlé. Mais aussi que d'autres activités soient moins rentables. Sinon, ça ne marche pas. Et moi, en tant que banquière, j'ai fait ça pendant 25 ans, on ne peut pas faire autrement. Le boulot du banquier vis-à-vis de ses financeurs et tout ça, je veux dire, dans les banques, il y a aussi les caisses de retraite. Il y a aussi les gens qui payent vos retraites. Donc, le travail, c'est de gagner le plus d'argent possible. Donc, voilà. Alors, slide suivant, j'ai presque fini. Alors, dernier problème, parce que tout à l'heure, j'ai entendu Florence dire, on va demander la création de 250 000 emplois publics et on va demander des mesures pour soutenir, pour encourager le secteur privé, soutenir la recherche, etc. Évidemment, je suis tout à fait d'accord, mais il ne faut quand même pas oublier que l'État est super, super, super endetté. L'État n'a pas un rallye. L'État est en déficit chronique. Et donc, quand l'État doit financer quelque chose, il doit l'emprunter au marché. Donc, bien évidemment, l'endettement des États est un gros frein à la transition. Parce qu'en réalité, les États n'ont pas d'argent. Et il n'y a pas que la France qui n'a pas d'argent. Ça, c'est les pays du GFA. Ça, c'est la crise. L'endettement augmente, etc. Slide suivante. Alors, je voudrais juste dire... J'ai encore trois minutes ? Bon. Alors, je voudrais juste dire quelque chose sur la dette de l'État, parce que c'est très important. Donc, Florence en a parlé aussi. En parlant de création monétaire. Alors, on n'a pas tout à fait le temps de rentrer dans le détail. Mais, aujourd'hui, la situation, c'est celle-là. Aujourd'hui, vous, si vous avez de l'argent, vous allez à votre banque. Et votre banque, elle va vous proposer une SICAV. Ou un fonds de placement, ou quelque chose comme ça. Ce fonds de placement, votre banque, elle va acheter des produits financiers sur les marchés internationaux. Elle va acheter des obligations, des actions, des trucs européens, tout un tas de machins. Donc, vous, votre argent, votre épargne, elle est placée sur les marchés internationaux. Et l'État, comme il n'a pas d'argent, il emprunte aux marchés financiers internationaux. Et ça, ça n'a pas toujours été comme ça. Dans cette situation-là, l'État ne peut rien faire. L'État peut faire ce que les marchés lui autorisent. Puisque c'est les marchés qui financent l'État. Et les marchés dictent des politiques qui sont évidemment des politiques d'austérité. C'est normal du point de vue des marchés. Parce que les marchés, ils ont besoin qu'on leur rembourse leur emprunt. Donc, ce que disent les marchés aux États, en Grèce, mais pas seulement en Grèce, c'est limiter votre déficit à 3%. S'il vous plaît, licenciez des fonctionnaires. Parce que le secteur public en France coûte beaucoup trop cher. Et voilà comment on arrive à de la restriction. Du point de vue des marchés financiers, c'est normal. Les marchés financiers ont prêté de l'argent aux États. Ils doivent récupérer cet argent. Et donc, ils doivent contrôler que les États ne dépensent pas trop. Les marchés financiers font leur travail. Mais par contre, il faut bien être conscient. Le message que je voudrais vous faire passer, c'est que cette situation où les États empruntent aux marchés financiers, ce n'est pas une fatalité. Parce que ce n'était pas comme ça en France autrefois. Ce n'était pas en France comme ça avant 1973. Avant 1973, ça marchait autrement. Avant 1973, l'épargne des gens comme vous, moi et tout le monde, elle était obligatoirement placée en emprunt d'État. Via des obligations dans les banques, via la caisse des dépôts, via la caisse d'équipement des collectivités locales et tous ces machins-là. Donc, l'épargne des Français allait à l'État. Et l'État empruntait un peu sur les marchés financiers quand il avait besoin, mais il n'avait pas beaucoup besoin. Donc, l'État était beaucoup moins dépendant des marchés pour sa politique. Donc, quand on parle de création monétaire, nous, ce qu'on dit, c'est que les besoins d'investissement sont tellement urgents et tellement rapides que tant qu'on restera dans ce genre de configuration avec des marchés financiers qui disent non, 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 économiser, rationaliser, on verra ensuite, on n'y arrivera pas. Donc, nous, on recommande, en fait, avec Alain Grandjean et avec un certain nombre d'économistes, notamment Lord Turner, qui est un très grand économiste anglais, ex-chef de l'Agence de sécurité financière britannique, donc c'est vraiment un grand financier, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « Reprendre le contrôle de la dette » qui va sortir dans, quand est-ce qu'il sort le 13 avril, en France, par les éditions de l'Atelier. Je ne sais pas si tu nous la porteras en vélo, peut-être, Cyril. Et donc, dans ce livre, Lord Turner recommande qu'on revienne à la création monétaire, c'est-à-dire qu'on revienne à quelque chose où l'État contrôle la monnaie, mais l'État canalise l'épargne, et donc l'État a des moyens financiers. C'est la suivante, et puis je m'arrête. J'en ai peut-être encore une ou deux, mais maintenant j'ai fini, donc c'est parfait. Donc, des projets, il y en a plein. Évidemment, ils ont un impact social, c'est ce dont tu parlais, Florence. C'est une opportunité d'investissement, c'est une opportunité sociale, on est tout à fait d'accord, c'est aussi la manière de nous sauver. Eh bien, il faut s'y mettre. Et j'ai juste envie de conclure en disant que, en ce qui concerne la finance, aller voir la politique, ça ne suffit pas. Parce que les politiques ne peuvent rien faire. Les politiques sont endettées. Donc, le politique sur la finance, enfin, je pense que, sans vouloir rentrer dans les détails, le dernier quinquennat l'a bien montré, les politiques n'ont plus les leviers. Donc, il faut quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Et moi qui vous parle, je n'ai pas la solution. J'ai envie de dire qu'il s'agit de lutte des classes, quand même, parce que c'est bien ça. Il s'agit quand même bien de reprendre un pouvoir financier. Et il s'agit probablement de retrouver des modes d'action, des modes d'action de la rue, des modes d'action de syndicats, des modes d'action de partis, mais différents, qu'on n'a plus connus depuis des décennies. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne sait pas le faire. C'est parce que moi, quelqu'un comme moi, moi, je n'ai jamais milité de ma vie. Quand j'étais jeune, ça allait très bien, je ne me posais pas toutes ces questions-là, etc. Moi, je n'ai pas appris à descendre dans la rue. Alors que mes parents ne l'avaient plus appris. Parce que mes parents, ils ont connu la guerre, l'après-guerre, et tout ça. Il y a eu beaucoup plus de manifestations. Mais je pense qu'on en est là. Je pense que penser qu'on va résoudre ce genre de problème financier en faisant un rapport... J'en fais beaucoup des rapports, je passe mon temps à ça, donc je ne me moque pas des gens qui font des rapports. Et puis aller voir les politiques en leur disant, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Ils vont dire, oui, oui, mais désolé, nous, la semaine prochaine, on emprunte au marché. Donc, voilà. Donc, on en est un petit peu là, quand même. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?